Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire sur les cryptos, on commencera à 18h30 comme prévu, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit ou s'il y a des problèmes de son à nous transmettre directement sur le chat, vous pouvez poser toutes les questions aussi tout du long mais bon on verra ça tout à l'heure, donc on commence dans 5 minutes nous allons laisser à tout le monde d'arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci 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 ! ! Merci ! 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 ». Bonjour ! ! D of ! ! ! Est-ce que vous êtes là Vincent et Joris ? Oui, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les crypto-monnaies. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur les cryptos en compagnie de Vincent et Thomas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Joris est analyste chez DailyFX et Vincent est analyste chez IG. Ce soir, on parlera donc des cryptos, comme je vous le disais. On fera un point d'abord sur l'actualité, sur les enjeux, les nouvelles perspectives du marché. On regardera avec Vincent plus précisément comment on peut lier justement ce marché des crypto-monnaies avec le marché des actions, qui est en effet un marché un petit peu plus classique par rapport à ce marché un peu new-edge que sont les cryptos et qui font beaucoup parler d'elles en ce moment. Et on verra après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet des cryptos avec Joris justement sur la finance décentralisée, sur les différents altcoins, les différents projets en cours. Il nous en dira un petit peu plus là-dessus. Avant de commencer, je vous rappelle juste que vous avez la possibilité de nous poser des questions via les systèmes de tchat, que ce soit sur le système en cours ou sur IG de manière générale, la plateforme et autres. Je suis là, moi, pour répondre à tout ça. Je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle Thomas Rudeau et je travaille pour l'équipe gestion client chez IG. Donc, n'hésitez pas pour toutes ces questions liées à IG ou à la plateforme, je suis là pour ça, ainsi que pour les produits qu'on propose. Du coup, je vais laisser la main à Vincent ou Joris, je ne sais pas lequel de vous devez commencer, mais je vous en prie. Je vais partager mon écran, on va commencer tout de suite. Et je laisserai ensuite la main à Joris, ça me rendra un petit instant. On va voir mon écran dans un instant. Si vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien, Thomas, ou moi, je le vois bien. Moi, c'est tout bon. Ok, super. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Donc, en effet, on va commencer un peu sur une partie sur l'actualité. Il y en a eu beaucoup de l'actualité ces dernières semaines, notamment, bien sûr, on a vu Elon Musk ou encore d'autres personnalités qui suivaient le Bitcoin. Cela a commencé déjà dès le début de l'année où on a eu au-delà de Tesla ou Elon Musk, on a eu également d'autres sociétés. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Square, notamment, ou même MicroStratégie. Mais c'est surtout, dernièrement, des retours en arrière, ce soutien de certaines personnalités et d'Elon Musk suivre justement ce marché des cryptos, d'autres cryptos que le Bitcoin. Et puis, plus récemment, un retour en arrière justement sur cette vision du Bitcoin rapidement. Voilà, c'est simplement le message qui avait été donné par Tesla sur la fin justement de cette possibilité. Donc, au-delà d'avoir investi dans les crypto-monnaies, notamment dans le Bitcoin, Tesla avait également proposé de pouvoir acheter ces véhicules avec des crypto-monnaies. Mais il y avait certaines conditions un peu difficiles. Et ici, donc, dernièrement, c'était le 13 mai, Elon Musk a donc précisé que Tesla ne proposerait plus justement cet achat sans pour autant, bien sûr, aller contre le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Simplement ici, que cela n'allait pas forcément en adéquation avec Tesla et avec l'énergie verte. Et donc, par la suite, essayer de trouver une autre crypto-monnaie qui pourrait être plus green ou en tout cas qui irait un peu plus en adéquation avec cette vision de Tesla d'arrêter les énergies fossiles. Finalement, on a vu notamment Doge ou d'autres crypto-monnaies qui ont été assez suivies. Donc, cela a amené un doute. On a eu une première baisse justement assez importante, déjà qu'on était dans un marché baissier entre 65 000 puis 50 000 et un retour en arrière avec cela. Mais il y a eu d'autres informations dernièrement sur le marché. On regardera le graphique par la suite. C'est la Chine, bien entendu, au-delà du suivi des entreprises dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est la Chine. Alors, ici, la Chine a donné une information qui n'est pas réellement nouvelle puisqu'en 2017, voire les années suivantes, la Chine avait déjà précisé qu'elle allait réguler ses activités, qu'elle allait surveiller un peu plus ses activités. Donc, finalement, ce n'est pas une nouvelle information finalement, mais simplement une confirmation. Donc, pour le moment, cela a jeté un froid un peu sur la planète crypto ou en tout cas sur le cours de ses actifs, mais rien de nouveau finalement. La Chine qui précisait simplement vouloir augmenter la régulation sur les crypto-monnaies, notamment sur le minage ou encore le trading de crypto-monnaies, pas forcément sur la détention même des coins. Mais ici, les institutions financières ou autres ne pourraient plus proposer de services liés aux crypto ou, comme on l'a vu à Hong Kong d'ailleurs, ils autorisent seulement les services proposés pour les crypto-monnaies aux investisseurs professionnels maintenant. Ici, la Chine précisait qu'ils veulent notamment prévenir du blanchiment d'argent et de protéger les investisseurs. Et cette information, on l'a eue également et on commence à la voir de plus en plus du point de vue ou en tout cas aux États-Unis. On a vu le Trésor justement qui souhaitait ou qui proposait que pour tout virement ou tout transfert de crypto-monnaies supérieure à 10 000 dollars, le fisc devait être informé et qu'il y aurait une régulation importante que même le président de la Réserve fédérale précisait. Donc, il y aurait un écrit, un document en tout cas qui va être publié durant l'été sur ce marché des crypto-monnaies. Donc, on voit tout de même, au-delà de ce qu'a annoncé la Chine, ici, c'était tout de même le vice-premier ministre qui l'a annoncé, donc une personnalité assez importante en Chine. On voit les autres pays qui veulent réguler un peu plus ces activités avec justement ces problèmes de soupçons, en tout cas de blanchiment d'argent et également d'un marché extrêmement volatil. Comme on a pu le voir et on le regardera au travers des graphiques par la suite ici. Mais ce qui montre bien le plus gros risque pour le moment à court terme, en tout cas, c'est cette régulation, même si certains se défendent que le Bitcoin ou les crypto-monnaies ne peuvent être régulées. Il y a tout de même des façons assez efficaces, justement, comme c'est cette obligation d'information pour tout transfert de crypto-monnaies, mais il y en a d'autres. Et donc, cela pourrait amener, s'il y avait une poussée un peu plus importante sur cet désir de régulation, pourrait être justement, pourrait continuer de mettre les crypto-monnaies sous pression à court terme. Deuxième chose également qui va un peu à l'encontre, en tout cas, qui est un questionnement, deuxième questionnement. Ici, on a Elon Musk et à droite le patron de MicroStrategy, dont on parlera tout à l'heure. MicroStrategy, qui est une société qui possède environ 0,5% de tous les Bitcoins en circulation et donc qui mène sa stratégie complètement corrélée au Bitcoin. On le verra tout à l'heure. Ici, donc, c'est suite à ces propositions qu'on a eues, en tout cas suite à ces informations d'Elon Musk. Il y aurait donc un Bitcoin Council, je vais revenir par la suite, tout cela, on verra ensuite. Le tweet, donc voilà, de Elon Musk, on a eu certaines informations, donc toujours en train de suivre le Dogecoin, mais ici, précisant que Elon Musk aurait justement discuté avec les plus gros mineurs. Donc, il y a des sociétés, il y en a qui sont connues, les plus gros mineurs d'Amérique du Nord pour essayer justement de trouver des solutions à cette consommation d'énergie importante. Et Michael Sellor, qui est le patron de MicroStrategy qu'on a vu tout à l'heure, également, donc, ils auraient réalisé une conférence ensemble avec les plus gros mineurs d'Amérique du Nord pour essayer d'organiser justement, ou en tout cas promouvoir la transparence, c'était les mots justement, au niveau de l'utilisation de l'énergie et accélérer également l'adoption d'initiatives durables à travers le monde. Donc, essayer de regrouper un peu tous ces mineurs, qui peut être une chose peut être positive pour essayer de démocratiser ce marché, mais finalement, une centralisation des mineurs qui est complètement contraire à cette idée de décentralisation du Bitcoin, que tout le monde justement, ou en tout cas, toutes les personnes qui ont un nœud ou qui minent, ont leur mot à dire dans ce système. Et donc, créer un conseil finalement de mineurs est en train de, pourrait amener à des risques sur cette décentralisation, finalement, en regroupant tous les mineurs, qui pourraient donner un poids plus important à certains groupes ou à certaines personnes. Donc, voilà la deuxième information, après tous ces tweets, tous ces hauts et ces bas sur le Bitcoin, et notamment celle d'Elon Musk, que nous avons justement cette proposition d'un conseil de minage. Voilà un peu les informations que nous avons dernièrement, donc le retour en arrière un peu de Tesla, mais surtout cette volonté de vouloir créer un conseil, ou en tout cas se regrouper, qui peut être justement, qui peut nous amener à se poser des questions sur ce conseil, qui va peut-être à l'encontre de la décentralisation. Et puis la deuxième chose, la Chine, on l'a vu, mais cette régulation qui pourrait venir plus rapidement que prévu sur le marché du Bitcoin, ou en tout cas sur le marché des crypto-monnaies, et qui pourrait être également un risque à court terme. Voilà un peu les informations que l'on a eues, avant de passer la main à Joris. Il y a également ceux-là que l'on surveille. Alors, on avait vu en 2017, on regardera un peu les graphiques à la fin, en 2017, le plus haut que l'on avait connu, donc historique, ici, alors c'est la dominante du Bitcoin, donc ici en orange, c'est la proportion du Bitcoin par rapport au marché total. Et puis on a les dix autres crypto-monnaies qui suivent derrière, le gris ici, et toutes les autres crypto-monnaies. On voit donc l'Ethereum ici, en tout cas, qui est en train de reprendre, comme on l'a vu en 2017, un peu de part par rapport au Bitcoin. Ici, le plus haut historique qu'on avait connu, c'était 2017, 18 décembre 2017. Cela correspondait donc au jour où CME a lancé ses futures sur Bitcoin. Et donc, c'était le premier lien majeur entre le marché des actions, en tout cas, le marché des futures, le marché réglementé, que l'on connaît très bien, et le marché des Bitcoins. Et cela avait amené, justement, été le point haut que nous avions connu. De la même façon, ici, le point haut que l'on a connu, donc non pas sur la dominance, mais sur le plus haut historique, 65 000 dollars, donc quasiment qu'on a connu sur le Bitcoin, et le jour de l'introduction en bourse de Coinbase, donc le 14 avril. Et de la même façon, ce même type de phénomène, finalement, ce nouveau lien entre les marchés actions, marchés classiques, et le marché des crypto-monnaies a amené à une chute importante. En tout cas, cela coïncide avec l'introduction en bourse de Coinbase, comme on l'a vu, justement, en 2017, où il y a eu ce premier lien, finalement, assez fort entre les marchés actions et le marché des crypto-monnaies. Et donc, on suivra, justement, si cela est une tendance baissière qui est amenée à se poursuivre, ou si, au contraire, nous aurons un rebond court terme, on en parlera sur les graphiques. Voilà un peu pour cette première partie, cette introduction. Joris va ensuite suivre, donc, avec ces différents graphiques, là, ici. Je te laisse prendre la main, Joris. Parfait. Merci à toi, Vincent, pour cette présentation. Du coup, moi, je vais vous partager aussi quelques graphiques pour essayer de mieux comprendre un peu cette baisse et tenter de voir un peu où est-ce qu'on se situe. Parfait. Normalement, tout le monde devrait voir mon graphique ici sur la capitalisation des crypto-monnaies. Oui. Donc, d'où on vient et où est-ce qu'on est ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on a eu depuis, je dirais essentiellement début 2021, un certain engouement accompagné d'une euphorie et d'une envolée des cours. Et cela se traduit tout simplement par l'explosion de la capitalisation des crypto-monnaies. Pour rappel, en 2018, début 2018, fin 2017, quand la première phase de bull run était alimentée essentiellement par les particuliers, avant qu'on ait eu de nouveau cette bulle et cette phase de beer market, on était monté à quasiment 800 milliards de capitalisation. Et fin 2021, début 2021, avec l'arrivée, notamment, comme l'expliquait Vincent de Paypal, de micro-stratégier de Tesla, c'est surtout les institutionnels qui ont alimenté la hausse. Certes, les particuliers ont aussi participé au mouvement haussier, mais cette fois-ci, à la différence de 2017, c'est que c'est un mouvement qui a été accompagné par les professionnels, les institutionnels. Donc, c'est un engouement des professionnels. Et donc, force est de constater que quand même, en seulement quelques mois, on a quasiment triplé. On a fait un point haut, on est passé de 800, quasiment 800 milliards, à 2500 milliards en seulement quelques mois. Donc, forcément, une hausse assez parabolique. Généralement, les marchés ne montent pas à la verticale. Les hausses, les excès, je dis souvent que les excès engendrent des excès. Là, on a eu un bel excès haussier. Résultat, ce fut violent, exactement, car on est passé de 2500 milliards de capitalisation à 1250. Donc, on a quasiment été divisé par deux en seulement quelques semaines, j'irai une quinzaine de jours. C'est vrai que le Bitcoin commençait déjà à chuter début mai, mais l'espèce de crash qu'on a eu il y a quelques jours, effectivement, on a même certains altcoins qui ont quand même perdu 50% de la valeur. L'Ethereum, en une seule séance, a quand même fait un point bas à moins 40 ou moins 45%. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. On ne verrait pas ce genre de situation sur le marché actions, justement. Même durant le krach du Covid, les indices perdaient, au mieux, on a perdu 10% d'une séance, mais là, perdre 45%, c'est le reste qui est propice. Ça reste particulièrement au secteur des crypto-monnaies. Effectivement, ce sont, comme disait Vincent, des marchés qui ne sont pas régulés. Contrairement aux indices, comme vous avez pu le constater avec le krach du Covid, quand on perdait 5 ou 7%, on coupait les vannes et pendant 15 minutes, il y avait une interruption de cotation. Là, ici, personne ne coupe. Et donc, forcément, quand ça panique, on a un sell-off assez impressionnant et forcément, derrière, ça engendre une chute massive. Pour le moment, le marché avait besoin de purger. Très clairement, si vous êtes sur les réseaux, on voyait beaucoup d'influenceurs et compagnie faire un peu l'apologie des crypto-monnaies et parfois sur des crypto-monnaies un peu bancales. On avait eu aussi la mode des laser haies et compagnie de la part de plusieurs dirigeants, plusieurs fortes personnalités. Donc, voilà, il y avait vraiment un cocktail d'euphorie qui était présent et derrière, il a fallu quelques catalyseurs, Elon Musk et la Chine, pour remettre un peu les idées au clair et se rappeler un peu d'où on vient et sortir, j'ai envie de dire, les mains faibles du marché. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre dans cette phase, je ne dirais pas de beer market, mais de crash test en tout cas, c'est que beaucoup de particuliers étaient aussi avec de l'effet de levier. Je vais y revenir juste après. Ici, c'est un graphique. Alors, je m'excuse encore par avance pour la qualité du graphique, mais je n'ai pas réussi à trouver ce graphique-là avec les indications de bonne qualité. Mais, on a l'habitude d'avoir des phases correctives, je dirais, assez impressionnantes durant les bullruns. Donc, encore une fois, le Bitcoin, il faut prendre du recul. Si vous le regardez en échelle logarithmique depuis sa création, c'est haussier, en fait. Il n'y a pas de doute là-dessus et ça ne fait que monter. Donc, ça permet toujours de se détacher un peu de nos écrans. On voit une chute de 40 %. C'est vrai que l'échelle logarithmique, je trouve, permet de prendre du recul sur la situation actuelle. Et donc, justement, encore une fois, on constate que durant la phase de bullruns qu'on a eue de début 2016 à fin 2017, on a eu plusieurs accidents durant le parcours, ce qui n'a pas empêché derrière le BTC de repartir de plus belle. On a quand même fait des moins 30, des moins 40, jusqu'à la fin où là, c'était moins 70 %. Et derrière, on connaît la suite. On a eu un beer market qui a quasiment duré deux ans. Donc là, depuis la deuxième phase de bullruns qui a débuté, je dirais, mi-2020 ici, on n'avait connu qu'une seule baisse, donc moins 31 %. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la semaine dernière, la baisse a été très violente. Effectivement, les autres années, comme vous pouvez le voir, on n'avait pas des baisses aussi brutales. Comment expliquer cette baisse, justement ? Est-ce que c'est un début de beer market ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un crash test ? Et finalement, c'était pour sortir un peu tous les nouveaux, et comme on dit dans le jargon, les week-ends. Et finalement, le marché va se reprendre. Alors, on aura peut-être des mouvements plus erratiques, plus brusques, mais ce n'est pas forcément la fin des crypto-monnaies comme on peut le lire en ce moment sur les réseaux ou dans certains journaux qui disent tout de suite, ça y est, c'est l'éclatement de la bulle, le bitcoin, direction les 10 000 dollars, voire moins. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, en fait, dans ce, j'ai envie de dire, dans ce panic sell, dans ce sell-off, tout simplement, c'est qu'on avait, encore une fois, mais on le retrouve aussi dans le milieu du trading, des investisseurs particuliers avec de l'effet de levier. Et encore une fois, l'effet de levier, c'est destructeur. Donc, généralement, on dit l'effet de levier, pourquoi pas ? Mais il faut quand même maîtriser son risque. Et là, c'est un graphique qui montre un peu comment étaient positionnés les clients sur Binance, donc l'un des plus gros exchanges de la planète de crypto-monnaies. et vous pourrez voir quand même qu'on a quasiment, même l'ensemble des particuliers, des investisseurs présents sur Binance qui sont investis sur les crypto-monnaies avec de l'effet de levier, dont 20 % traitent des crypto-monnaies avec un effet de levier qui est supérieur à 100. Ça, c'est assez aberrant, en fait. On est sur un marché qui est extrêmement volatile. Je considère qu'il n'y a absolument pas besoin d'effet de levier. On a quand même des cryptos qui arrivent à prendre des 10, 20, 40, voire même 100 % en une journée. Donc, forcément, si vous mettez de l'effet de levier, quand ça ne va pas dans le bon sens, ça crée une panique sale et ça crée surtout énormément de liquidation. Et donc, ce graphique, je trouve, parle de lui-même. Finalement, pour mieux comprendre qu'on peut lire, comme je vous le disais, sur les médias, les journaux, un début de beer market, la bulle explose. Non, c'est surtout, en fait, des liquidations de position parce que les investisseurs et surtout les particuliers ne maîtrisent pas. On a eu beaucoup de débutants qui sont arrivés sur ces classes d'actifs avec peu de notions de finance et de trading et de bourse et tout de suite, on voulait mettre de l'effet de levier. Et même là, on constate qu'on a quand même 12 % qui tradent avec un effet de levier, y compris entre 80 et 100, 14 % entre 60 et 40 et seulement 20 % avec un effet de levier soit nul, soit inférieur à 0 %, soit inférieur à 20 %, pardon. Donc, sinon, tout le reste, 80 % tradent avec un effet de levier. Donc, résultat, forcément, quand le marché ne part pas dans le bon sens, eh bien, ça crée une liquidation. Et à chaque fois, on constate qu'on a eu une liquidation massive des positions qui ont été débouclées. Beaucoup étaient longs sur le BTC. Et ici, on a eu quand même, comme ce fut le cas à fin avril, une énorme liquidation. Et donc, ça a déclenché toutes ces ventes derrière sur le BTC, ce qui explique qu'on est passé, qu'on a tapé quasiment les 30 cas sur Mesh. Et donc, autre phénomène important à prendre en compte sur ce graphique, c'est que potentiellement, quand on a des liquidations massives sur le Bitcoin, on constate que potentiellement, ça marque aussi un creux de marché à court terme. Donc, ici, quand on est venu toucher les 30 cas, derrière, effectivement, on est reparti en direction des 40 cas. Donc, pour ma part, j'estime, c'est encore trop tôt, étant donné que la pression vendeuse est encore présente, mais qu'on a potentiellement marqué un creux de marché à court terme. On reviendra avec Vincent, si on souhaitait justement voir des graphiques pour qu'on regarde un peu la structure des prix. Mais voilà, il y a plusieurs signaux qui m'interpellent sur le Bitcoin actuellement et qui m'indiquent, en tout cas, ou qui plaident pour une fin de baisse avec, pourquoi pas, une reprise en direction des 45 000 dollars dans les prochaines semaines. Donc, maintenant, je vais repasser la main à Vincent après vous avoir expliqué un peu la capitalisation boursière, d'où on vient, où est-ce qu'on est et surtout comprendre cet effet panique qu'on a eu sur les crypto-monnaies pour mieux situer le vrai du faux. Donc, Vincent, je te laisse la main maintenant ce que tu souhaites renchaîner sur les fondamentaux et la corrélation des cryptos avec le marché à action. On va regarder ça tout de suite. Alors, rapidement, j'ai pris quelques sociétés, en effet, pour comparer un peu cela. Ceux qui sont, bien sûr, Tesla, mais on regardera également, on va parler de MicroStrategy, qui est une société plutôt intéressante pour profiter de la volatilité du Bitcoin, mais qui est extrêmement dépendante de sa valeur et donc qui peut amener à un risque sur cette société. On le regardera par la suite et puis on parlera de Square également et de Coinbase, bien entendu. Tesla, pour commencer, donc il y a, on en parlait, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce lien de plus en plus fort entre les sociétés et les crypto-monnaies. Donc, d'abord, parce qu'on le voit, certaines sociétés sont en train de diversifier leur trésorerie, comme on l'a vu avec Tesla. Ici, c'est donc les comptes du premier trimestre. Voilà, purchase of digital assets et également des ventes de digital assets. Donc, on voit ici ce 1,5 milliard qui a été investi par Tesla et 272 millions qui ont été vendus également par Tesla. Donc, au début, une annonce qui a été faite en février, on était peut-être sur les 40 000 dollars, ce qui a permis cette annonce de Tesla d'avoir investi 1,5 milliard, d'augmenter au Bitcoin, de progresser jusqu'à 65 000 dollars. Mais on a vu justement que Tesla a profité de cette hausse du BTC pour vendre du Bitcoin, ce qui a un peu amené à des questions sur le bien fondé ou en tout cas sur pourquoi Elon Musk avait investi ou en tout cas pourquoi Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, proposition d'acheter les Tesla avec du Bitcoin et puis retour en arrière finalement. Donc, ici, cet achat, il l'avait, comment dire, il l'avait justifié justement avec cette diversification au travers des crypto-monnaies. Et puis, par la suite, cette vente de 272 millions lui a permis, ou en tout cas a permis à Tesla de faire 100 millions de dollars de profits sur le Bitcoin donc au premier trimestre, sachant que cela représente à peu près 20-23 % des résultats nets de Tesla au premier trimestre. Donc, cela a permis à Tesla en tout cas de dépasser les attentes et peut-être justement de pallier à un résultat net qui est un peu inférieur par rapport au cas sur les voitures. Et donc, il l'avait justifié ensuite par une volonté justement de vendre ses Bitcoins juste pour vérifier la liquidité du marché. A priori, la liquidité du marché est déjà bien montrée. C'est un actif spéculatif extrêmement important. Tesla donc a 1,75 milliard. pour autant possède à peu près 17 milliards de cash, en tout cas de trésorerie. Donc, cela reste dérisoire, mais on l'a vu, Tesla était plutôt calé justement sur cette évolution du Bitcoin. Donc, on l'a vu, Tesla qui a progressé. De la même manière, on avait à un moment 1 400 % de hausse sur Tesla et 1 400 % de hausse sur le Bitcoin avant même qu'Elon Musk en parle. Et donc, il y a quand même une corrélation assez importante, même si Tesla fait son chemin sans le Bitcoin par rapport à d'autres sociétés comme Coinbase ou MicroStratégie. Mais les tweets et donc la communication d'Elon Musk et donc le patron, le créateur de Tesla amènent justement les investisseurs à avoir cette corrélation entre les deux sociétés, bien que finalement, la société ne soit pas réellement très dépendante, 1,5 milliard, même si cela diminue de moitié. C'est un gros risque, mais ne met pas en péril l'évolution de la société. En revanche, ce qu'on va regarder sur Tesla, c'est si cette société va profiter une nouvelle fois au deuxième trimestre de vendre des crypto-monnaies, bien que, voilà, vu les cours actuels, étant donné l'achat, nous sommes un peu au-dessus du prix d'achat, mais cela pourrait être inférieur et pourrait être une mauvaise affaire. Mais on va voir si Elon Musk profite une nouvelle fois justement pour vendre des crypto-monnaies et donc pour profiter de la hausse ou en tout cas de faire des bénéfices pour pallier aux bénéfices peut-être inférieurs sur Tesla et donc montrera si Elon Musk semble vouloir garder réellement ces crypto-monnaies et donc une volonté de diversifier sa trésorerie et donc une vision plutôt positive du Bitcoin ou si au contraire, il va une nouvelle fois profiter justement et essayer de réaliser des profits supplémentaires ce qui pourrait mettre justement une nouvelle fois à mal ou en tout cas se poser des questions sur la réelle motivation de Tesla et Elon Musk sur l'investissement donc des crypto-monnaies. Vincent, petite question pour rester sur Tesla justement, est-ce qu'il y a un risque de la part de la SEC justement d'une intervention par rapport au tweet qu'Elon Musk fait ? Je sais qu'il s'était déjà fait rattraper à l'époque il faisait ça directement sur le marché automobile et sur les Tesla est-ce qu'il y a un risque que ça puisse tomber sur ce marché qui n'est pas trop encore régulé des cryptos parce que là c'est clairement un tweet qui permet de propulser le Bitcoin de revendre au plus gros et de mettre en danger un petit peu les petits porteurs qui ont voulu suivre en fait et qui suivent toute cette mouvance qui se passe sur Instagram. En effet, ça ressemble tout à fait à de la manipulation de marché mais comme on est sur un marché qui n'est pas régulé donc qui ne tombe pas dans le giron de la SEC il y a peu de chances que Elon Musk soit inquiété pour des tweets qui sont déjà réalisés et c'est pourquoi d'ailleurs la régulation peut être un des plus gros risques et va devoir accélérer pour éviter ce genre de débordement parce que les tweets que l'on a vus en effet sur un marché régulé ou sur n'importe quelle société la SEC serait venue toquer à sa porte on l'avait vu comme tu disais bien avec Tesla lorsque celui-ci avait précisé qu'il retirerait Tesla de la cote lorsque Tesla coterait 420 dollars rien que pour ce tweet il avait été rattrapé il avait été sorti de ses fonctions de CEO alors qu'on parle de 420 dollars pré-split donc ce qui représente une valeur qui a déjà été dépassée depuis longtemps il y a eu un split d'action sur Tesla x5 donc on est sur 3000 dollars si on peut comparer donc voilà mais un simple tweet sur Tesla avait amené à des problèmes pour Elon Musk ici on est sur un marché qui n'est pas régulé et donc la SEC ne peut rien faire ou en tout cas pas directement sur ce genre de tweet voilà donc pour répondre à la question pour rester encore sur Tesla donc c'était simplement voilà c'était les commentaires un peu c'est ce que ce que l'on a dit et je parlais justement que le Bitcoin a permis à Tesla de réaliser des profits de façon importante ce qui a permis justement de Tesla d'avoir des résultats bien supérieurs à ce qui était attendu par les marchés et donc de battre le consensus finalement avec ces 101 millions de dollars qui viennent de la vente de Bitcoin je le rappelle on surveillera au T2 si Tesla réalise le même type d'opération ou si au contraire Tesla choisit d'investir un peu plus dans le Bitcoin et les crypto-monnaies on suivra avec attention du côté de micro stratégie qui est une société plutôt qui a une corrélation extrêmement importante par rapport au Bitcoin pourquoi ? parce que c'est une société donc qui possède d'à peu près 0,5% de tous les Bitcoins en circulation ce qui représente une valeur assez importante ici c'est donc le premier trimestre de micro stratégie et micro stratégie a déjà annoncé qu'il avait racheté d'autres millions de dollars de Bitcoin depuis mais à la fin du premier trimestre la digital asset comprenait donc près de 2 milliards de dollars dans le compte de résultats de la société sur un bilan total ici ou en tout cas sur des actifs non courants de 2 milliards donc on voit sur tout le bilan cela représente peut-être 80% du bilan global de la société donc une variation sur le Bitcoin est extrêmement négative pour cette société ici d'ailleurs on le voit on a donc le compte de résultats ici premier trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 122 millions de dollars on a une perte de 180 millions mais surtout ici la perte donc de la valeur des Bitcoins qu'ils avaient au premier trimestre à la fin du premier trimestre représentait 200 millions 200 millions de dollars déjà pour un chiffre d'affaires je le rappelle de 122 millions de dollars donc une petite variation du Bitcoin peut-être extrêmement néfaste pour cette société la baisse la perte qui est en grande partie dû à ces réductions dans la valeur de l'actif et donc des actifs liés aux crypto-monnaies donc on voit déjà le risque extrêmement important surtout avec la chute qu'on a connue ici et si la chute se poursuit si le Bitcoin était justement à une valeur encore inférieure micro-stratégie pourrait en être encore plus impactée de façon importante donc voilà le bilan qui est extrêmement important une chute de 50% est extrêmement néfaste d'ailleurs d'abord pardon pour la solidité du bilan financier de la société et également sur ses résultats nets une société qui perd de l'argent déjà de base et qui fait un chiffre d'affaires alors qu'un chiffre d'affaires ridicule par rapport justement à cette possession d'actifs digital qui est tout de même pour le moment encore un actif spéculatif et qui reste très risqué on l'a vu durant la semaine dernière justement et donc cette cette société qui est très dépendante du Bitcoin il y a justement une une stratégie qui peut se mettre en place je vais simplement montrer voilà le graphique ici pour voir l'évolution justement du Bitcoin ici avec cette chute importante que nous avons depuis le 10 mai le plus haut historique comme je le disais qui a été atteint le jour de la cotation de Coinbase le 14 avril on va le voir dans un instant et puis micro stratégie donc qui a une influence qui est extrêmement impactée le 14 avril ici le plus haut historique sur le Bitcoin et puis la chute que nous avons donc un peu avant mai et par la suite cela reste une société très spéculative à côté de ça voilà on a une valorisation extrêmement importante qui s'est faite depuis mars 2020 et pour autant on n'avait jamais dépassé les 150 et qui est extrêmement corrélé donc on le voit pour une stratégie voilà ce genre de stratégie de vendre à découvert la société qui permet de profiter de la baisse du Bitcoin pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce trading sur crypto-monnaie que ce soit à la baisse puisque là nous étions dans une phase de baisse ou à la hausse de la même façon puisque cette société est assez corrélée en prenant peut-être soit les actions directement mais en prenant également des produits dérivés donc bien sûr avec des risques plus importants sur ces produits dérivés mais permet justement de profiter de cette hausse ou de cette baisse de cette volatilité sans pour autant être obligé d'aller investir sur des crypto-monnaies sur le coin donc ce type de société c'est l'une des plus des plus impactées finalement qui est le plus corrélée donc à l'évolution du Bitcoin la seconde c'est bien sûr Coinbase pour le moment nous n'avons pas assez d'historique sur le cours de la valeur à la différence de micro-stratégie mais c'est également une société qui est extrêmement impactée par l'évolution bien entendu Coinbase est donc une plateforme de trading qui s'est introduit en bourse donc le 14 avril le plus haut historique sur le Bitcoin ici ce sont donc leurs informations ici simplement pour voir même les mots donc de la direction Coinbase qui est extrêmement dépendante de la valeur du Bitcoin et de l'intérêt des investisseurs pour le Bitcoin puisque sa principale source de revenus ce sont les fees les frais sur le trading ou en tout cas les échanges de crypto-monnaies et même eux le précisent que leur business leur activité est extrêmement imprévisible parce que justement le marché est spéculatif et que voilà ils attendent donc leur perspective une fois encore est très dépendante du prix des crypto-monnaies si le prix des crypto-monnaies venait à chuter peut-être sous les 30 000 qui pour le moment sert de support depuis quelques jours il pourrait y avoir donc un nouveau à nouveau un désintérêt de beaucoup d'investisseurs enfin le marché ne disparaît très pas mais moins d'intérêt ce qui serait extrêmement néfaste pour les revenus donc de Coinbase et de la même façon donc de MicroStratégie au-delà des revenus sur MicroStratégie puisque ce ne sont pas les revenus du Bitcoin mais plutôt une stratégie centrée sur la crypto-monnaie ici ce serait plutôt les revenus qui seraient mis à mal chez MicroStratégie cela pourrait mettre l'intégralité de l'équilibre de la société en jeu mais on le voit bien Coinbase qui a été survalorisé déjà à l'introduction en bourse 350 dollars nous sommes plutôt maintenant sur les 225 230 dollars donc actuellement et la baisse se poursuit depuis l'introduction en bourse donc ici encore une fois le même type de corrélation encore plus importante par rapport au Bitcoin et donc même type de stratégie pour une possibilité d'investir justement et de profiter de la baisse ou de la hausse des crypto-monnaies sans pour autant être obligé d'investir dessus je termine donc rapidement avec Square je n'ai pas de pas de corporate à dessus Square donc au contraire Square a une pardon a une stratégie un peu plus qui semble un peu plus tenir la route justement par rapport au Bitcoin il est dedans en tout cas la société est dedans depuis un peu plus de temps c'était en décembre me semble-t-il ou en novembre que Square a donc annoncé qu'il investissait une partie de son de son capital en crypto-monnaie pour diversifier mais également il propose donc Square c'est une société de paiement électronique qui a été créée par le créateur d'Orsay de Twitter dans du paiement électronique et ici sa volonté et ils l'ont précisé ils ont investi donc une certaine partie donc de leur de leur trésorerie en fin d'année dernière ce qui a été plutôt rentable puisqu'ils sont rentrés à des niveaux du Bitcoin assez bas et pour autant ce n'est pas une stratégie qui est centrée dessus même si le revenu donc le chiffre d'affaires de la société dépend du Bitcoin donc 3,51 milliards liés au Bitcoin sur le premier trimestre sur 5 milliards de chiffre d'affaires au total donc 70% des revenus viennent du Bitcoin en revanche sur les profits il y a seulement à peine 8% donc qui sont réalisés au travers du Bitcoin donc d'une part c'est une entrée qui a été faite de façon plutôt en tout cas avec un timing bien meilleur d'une part des fonds qui ont été investis qui sont moins importants par rapport à micro stratégie par exemple et donc une dépendance moins forte mais également c'est une diversification donc on le voit plutôt chez Square en tout cas comme une diversification de ses revenus mais on le voit donc les profits ne sont pas extrêmement dépendants donc chez Square cela semble justement plus réfléchi et plus stratégique pas forcément pour profiter de cet engouement sur le Bitcoin mais y voir ici une réelle diversification de son business model qui pourrait être tout à fait positif par la suite parce que cela est en adéquation avec l'activité de la société elle-même qui est donc le paiement électronique donc voilà un peu différents profils de société on voit Tesla et Elon Musk qui communiquent beaucoup sur sa stratégie qui a une influence assez importante sur le marché des crypto-monnaies on voit Coinbase mais en tout cas sur Tesla qui n'a pas non plus qui ne met pas en danger pour le moment en tout cas la stabilité financière de la société en tout cas en ce qui concerne le Bitcoin et puis on a deux autres sociétés sur Coinbase forcément c'est une plateforme de trading donc extrêmement influencée par l'évolution mais surtout par l'engouement parce que s'il y a moins de traders et surtout particuliers il y aura moins d'activités sur Coinbase avec les professionnels qui eux vont aller sur d'autres plateformes ou encore sur les marchés futurs et puis micro-stratégie qui peut mettre justement en danger sa stabilité financière si nous avons comme en 2017 un marché ou en tout cas un marché baissier qui se prolonge et une baisse encore plus importante et puis pour terminer donc Square avec une stratégie qui semble plus réfléchie ou en tout cas qui semble plus en adéquation plus en adéquation avec son business model mais également dans une volonté de diversification justement sur ce marché des cryptos donc voilà de plus en plus d'actions ou en tout cas d'entreprises rentrent dans ce marché des cryptos il faut se rappeler en 2017 2016 2017 2018 où il y a eu plein de sociétés qui ont changé leur nom simplement pour intégrer blockchain ou pour intégrer bitcoin et qui ont profité d'une hausse extrêmement importante mais par la suite cela n'a pas forcément amené à une poursuite de la hausse du marché donc là de plus en plus d'engouement ce qui est plutôt positif pour un marché qui devrait rester dans le paysage mais attention à cette survalorisation à cet excès également qu'on voit sur les marchés classiques et donc qui pourrait ne pas être la fin justement de ce marché baissier ou de cette correction extrêmement importante sur le marché des cryptomonnaies mais certaines sociétés pourraient en pâtir plus que d'autres voilà un peu sur cette partie sur ce lien entre les actions et certaines actions il y en aura de plus en plus probablement dans les mois à venir entre le cryptomonnaie et les actions donc je vais laisser maintenant Joris continuer et reprendre la parole parfait merci à toi du coup moi je vais tout de suite enchaîner sur l'Ethereum les smart contracts et la défi et vous expliquer un peu l'engouement qu'on a eu récemment autour des altcoins on a eu l'Ethereum justement qui a un peu rattrapé son retard sur le bitcoin quand lui plafonnait depuis plusieurs semaines autour des 60 000 dollars avant de chuter l'Ethereum lui a fait une énorme poussée et a même réussi à franchir la barre des 4000 dollars donc un peu pour bien comprendre ce phénomène et justement cette nouvelle ère qui est en train de se mettre en place et cette nouvelle technologie au lieu de voir les crypto-monnaies comme beaucoup de personnes j'ai envie de dire assez néophytes qui ne sont pas encore rentrées dans l'écosystème des crypto-monnaies voient leur utilité là il ne faut pas se tourner vers une monnaie mais il faut plutôt se tourner vers une technologie en fait et c'est ça la grande différence qu'on a entre Ethereum et Bitcoin par exemple donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore très bien Ethereum pour résumer très rapidement si vous voulez Ethereum c'est une plateforme basée sur la technologie de la blockchain et qui permet en fait aux développeurs de réaliser et de déployer des applications décentralisées alors que le rôle du Bitcoin lui et bien en fait c'est tout simplement de transférer de la monnaie alors que celui d'Ethereum et bien c'est de faire fonctionner le programme de n'importe quelle application décentralisée et donc au lieu d'investir dans des serveurs et bien les développeurs vont mettre directement l'application sur le réseau Ethereum et en fait le rôle principal c'est d'exécuter ce qu'on appelle des smart contracts donc aussi connu sous le nom de contrat intelligent en français et donc la particularité du smart contract c'est tout simplement c'est un programme informatique qui ne nécessite pas l'intervention d'un intermédiaire et donc dans le cadre de la blockchain c'est un programme qui peut réaliser des opérations lorsque certaines conditions sont remplies sont remplies pardon sur le registre donc ça c'est un peu la grande nouveauté et Ethereum en fait regroupe une multitude de contrats autonomes qui sont exécutés sur la base de nombreuses applications décentralisées justement donc c'est pour ça qu'on a eu Ethereum on a eu la crypto a été portée justement par l'essor des smart contracts et de la défi donc de la finance décentralisée et derrière Ethereum a signé de nombreux partenariats là récemment avec énormément d'entreprises dont Visa qui souhaitent justement développer leur système via la blockchain Ethereum donc ce qu'il faut savoir et encore une fois prendre du recul toujours sur la correction qu'on a eu qui paraît quand même assez violente et de se dire ce n'est pas une monnaie c'est une technologie en fait et donc j'ai envie de dire il faut laisser du temps au temps c'est une nouveauté c'est un écosystème qui a besoin de mûrir de croître et donc face à ça qui a aussi besoin de nouveautés et donc on voit on se tourne justement vers une évolution de Ethereum et on assiste à l'Ethereum 2.0 en fait on s'est rendu compte qu'après plusieurs années de fonctionnement les smart contracts ont justement attisé l'enthousiasme des développeurs et des entreprises et ils ont aussi imaginé de nombreuses applications dans plusieurs domaines pour fonctionner sur la blockchain Ethereum cependant la blockchain Ethereum a atteint ses limites en termes de capacité de traitement des transactions et surtout des frais qui sont maintenant assez élevés donc face à ça on a des répercussions telles que comme je vous le disais la hausse des frais qui est assez importante ou encore la paralysie du réseau donc il est impératif de repenser le système pour lui permettre de traiter plus de données et donc Ethereum qui a été fondé par Vitalik Buterin en 2015 a décidé d'effectuer une transition là vous avez toutes les étapes clés qui devrait se terminer normalement d'ici férien 2021 pour passer à Ethereum 2.0 et donc actuellement la blockchain elle est sécurisée par ce qu'on appelle le proof of work donc c'est un c'est les mineurs qui utilisent de la puissance de calcul pour sécuriser le réseau et en fait on devrait évoluer vers la preuve d'enjeu qu'on appelle le proof of stake derrière aussi comme je vous le disais c'est le nombre de transactions par seconde qui actuellement paralysie le réseau donc ce qui fait qu'on va passer normalement on était sur un record en 2020 à 18 000 là on devrait quand même passer à 100 000 transactions donc ça va permettre de désengorger j'ai envie de dire le réseau qui est en ce moment saturé donc encore une fois on est vraiment amené à évoluer pour justement se développer et construire l'écosystème de demain et en cas de succès la mise à jour d'Ethereum 2.0 permettra d'assurer la viabilité du réseau de blockchain en déployant comme je vous le disais précédemment la preuve d'enjeu et de sharding et sur ces bases on va avoir des applications décentralisées et la défi en fait les applications de finances décentralisées auront accès à une infrastructure évolutive efficace sécurisée et qui permettra justement en fait l'innovation encore une fois à de nouveaux projets de nouvelles générations face à ça aujourd'hui on a d'autres concurrents on n'a pas seulement Ethereum on va dire que Ethereum ça a été le pionnier et le précurseur dans ce qu'on appelle les smart contracts mais aujourd'hui on a plusieurs concurrents et qui ne sont pas les seuls à vouloir aussi prendre des parts de marché dans les smart contracts ou la finance décentralisée et plusieurs concurrents veulent aussi s'imposer dans ce secteur en pleine croissance et pour moi en tout cas selon moi et selon mes recherches j'estime ici que nous avons à peu près les concurrents les plus sérieux pour concurrencer mais pas seulement concurrencer puisque ces blockchains pourraient aussi fonctionner entre elles donc mais en tout cas qui sont bien partis pour acquérir des parts de marché en tout cas sur les smart contracts et la défi donc on a Solana Avalanche Cosmos Polkadot on a aussi la Binance Smart Chain et une qui n'est pas sur ce graphique aussi mais qui fait beaucoup parler d'elle qui est un peu ce qu'on appelle un Ethereum Killer c'est justement ces Cardano donc pour revenir un peu et expliquer chacune de ces blockchains si on prend Solana en fait Solana c'est une blockchain dont le mécanisme de consensus est basé sur la preuve d'enjeu et donc la preuve d'enjeu c'est Proof of Stake et la preuve d'enjeu demande à l'utilisateur en fait de prouver la possession d'une certaine quantité de crypto-monnaie pour participer à la validation des blocs et ce processus est économe justement en énergie et permet de traiter les transactions plus rapidement et il s'oppose justement au problème qu'on rencontre actuellement à la preuve de travail Proof of Work donc tous les soucis qu'évoquait justement Vincent tout à l'heure et c'est pour ça que Tesla a un peu retourné sa veste oui on a des bitcoins mais non on les accepte plus parce que le bitcoin c'est pas bien ça pollue donc en fait le bitcoin ce qu'il faut savoir c'est qu'il tourne sur ce qu'on appelle la preuve de travail donc Proof of Work et donc là on a eu des blockchains qui sont construites sur des Proof of Stake donc la preuve d'enjeu donc c'est ce que veut faire Ethereum justement avec le 2.0 passé en preuve d'enjeu pour que ce soit moins énergivore aussi et en outre Solana se distingue aussi par une autre technique de consensus supplémentaire qu'on appelle Proof of History donc finalement les blockchains d'il y a quelques années les plateformes sont en train elles aussi de se moderniser on a bien conscience qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique et les nouvelles énergies on ne peut pas continuer à consommer autant d'énergie comme ça sinon c'est pas c'est pas viable pour les années à venir donc forcément l'écosystème on a bien conscience et tente de trouver des solutions pour évoluer et pour permettre d'avancer dans un écosystème plutôt sain et durable derrière on a Avalanche et donc Avalanche ici c'est une plateforme qu'on appelle open source qui permet en fait la création d'applications de blockchains décentralisées et interopérables ce qui est très important ça va permettre aux blockchains de fonctionner entre elles alors que Bitcoin lui c'est une blockchain qui est indépendante à l'Ethereum et donc les smart contracts et les applications seront ainsi déployés par la plateforme avec une certaine facilité et surtout compatibles avec Ethereum et donc ça c'est quand même assez intéressant c'est qu'elle ne rentre pas en rivalité avec Ethereum on parle de interopérabilité ce qui va permettre de faire en fait de l'écosystème va fonctionner de lui-même via différentes blockchains certes elles vont proposer des solutions différentes mais on pourra en fait fonctionner et héberger des protocoles et des applications et les faire tourner sur les différentes blockchains vu qu'elles seront aussi compatibles avec Ethereum et c'est surtout ça la nouveauté qu'apporte aussi Avalanche enfin on a aussi Cosmos qui elle se présente comme l'internet des blockchains et en fait le projet se définit comme un écosystème de blockchains indépendantes qui se veut tout simplement être la fondation de la prochaine génération d'internet et donc aussi Cosmos vise à résoudre la problématique fréquente des actifs numériques qu'on retrouve c'est la difficulté à échanger simplement et de façon sécurisée des jetons de blockchains différents encore une fois on va encore parler d'un réseau de blockchains Polkadot pour terminer Polkadot qui est une crypto-monnaie qui est un appareil qui intègre une blockchain fragmentée qui permet de se connecter à d'autres blockchains donc au même type que Cosmos en fait Polkadot cherche à régler les problèmes bien connus ce qu'on appelle de scalabilité et d'interopérabilité et en fait c'est la blockchain enfin du moins le projet se présente comme une technologie complémentaire et non compétitive alors qu'on a d'autres crypto-monnaies et d'autres projets qui sont vraiment très fermés et là c'est plus compliqué pour développer les applications développer les protocoles alors qu'ici justement on essaye d'être complémentaire d'être une technologie complémentaire et non compétitive à des réseaux comme Bitcoin ou Ethereum donc c'est vraiment essayer de fusionner avec ces réseaux-là pour créer un maximum d'applications et de développement autour de leur blockchain enfin maintenant on va s'intéresser justement à la défi une fois qu'on a fait l'introduction à l'Ethereum les smart contracts et la défi donc on a parlé des plateformes et ici on va parler un peu des protocoles qui vont rentrer des jetons qui vont rentrer dans ces différentes blockchains que ce soit Solana Polkadot ou Ethereum donc la défi c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée donc en fait c'est un ensemble de protocoles décentralisés qui assurent des services financiers sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'une autorité centrale contrairement à la Cefi qui elle c'est finance centralisée donc pareil on a eu récemment depuis quelques mois maintenant de nombreux projets qui sont construits sur ce réseau décentralisé notamment des projets qui permettent à n'importe qui de prêter ou d'emprunter des crypto-monnaies et donc on a eu justement un réel enthousiasme autour de la défi en opposition justement avec les systèmes financiers actuels et l'objectif de la finance décentralisée et de permettre la transmission de valeur et la création d'une finance pour tous et sans intermédiaire comme peuvent l'être justement les banques ou les plateformes d'échange et donc c'est un système qui est totalement décentralisé où les emprunteurs enfin pour les emprunteurs il n'est pas possible qu'un prêt vous soit refusé et par ailleurs la défi permet également aussi de faire travailler l'argent des prêteurs à des taux d'intérêt justement assez décents alors qu'aujourd'hui on évolue dans une politique de taux bas difficile de trouver un peu de la rentabilité avec qu'on voit sur les obligations ou sur d'autres classes d'actifs avec de tels taux alors que justement la défi innove là-dessus en proposant des taux d'intérêt assez décents et un exemple en vogue justement c'est l'emprunt de crypto-monnaie réalisée en fait sans intermédiaire et sans vérification de crédit il est obtenu en déposant en contrepartie une crypto-monnaie par exemple de l'Ethereum directement dans un smart contract et cela en fait offre une garantie en cas de défaut de paiement de la dette et donc suite à ça on a eu plusieurs services qui se sont proposés donc que ce soit les services de paiement les services de portefeuille le lending ou le trading par exemple si on prend le service de lending en fait propose aux utilisateurs de déposer des actifs numériques sur leur plateforme de manière à générer des intérêts et en fait pour générer ces intérêts ils vont tout simplement prêter l'argent déposé à d'autres utilisateurs en échange d'intérêts et en fait on voit ainsi l'émergence des premiers services de prêt en paire à paire où le protocole est le seul intermédiaire entre les utilisateurs on n'a pas de banquier de broker ou vous pouvez même imaginer si on fait ça avec un bien immobilier qu'on supprime carrément les frais de notaire donc on pourrait faire une facilité des achats de biens immobiliers via des smart contracts sans avoir à passer par la case notaire donc ça pareil ce serait potentiellement quelque chose d'envisageable grâce à la finance décentralisée donc ici on a pas mal de coins qui se sont développés justement sur ces grosses plateformes les plus connus ça reste quand même AAV qui est dans le lending donc dans la déchie on a aussi Uniswap qui est une crypto-monnaie pareil qui joue un rôle un peu de broker et de trading donc dans chaque service on retrouve un peu des crypto-monnaies chevards alors je ne les ai pas toutes rajoutées mais là si je devrais vraiment on a Link protocole qui est pas mal on a AV Uniswap comme je vous le disais donc après on a vraiment plusieurs projets plusieurs concurrents il existe énormément de crypto-monnaies beaucoup trop même je pense et bien entendu il est nécessaire de faire un tri comme quand vous investissez sur le marché actions vous devez d'abord faire une sélection de valeurs avant d'investir et bien pour les crypto-monnaies c'est la même chose il faut faire une sélection de crypto-monnaies pour choisir lesquelles proposent les meilleurs protocoles et les meilleures applications décentralisées pour au sein de l'écosystème défi ici c'est à la valeur justement totale qui a été bloquée dans la défi donc on constate qu'on a quand même eu un peu de rangs Oui Excuse-moi un instant dans ton explication par rapport à ton slide d'avant une question sur les cryptos et plus particulièrement les plateformes qui permettent de faire du stacking est-ce que c'est quelque chose que tu connais que tu as regardé est-ce que tu sais c'est quelque chose de comment s'il y a des risques liés à ça au stacking de crypto ou ça dépend vraiment de l'acteur avec qui tu passes pour le faire Alors pour le coup je connais bien le stacking de crypto avec Binance qu'ils ont proposé récemment c'est vrai que c'est très facile en fait on choisit on réserve une durée de temps 15 jours 30 jours exemple c'est 15, 30, 60 ou 90 jours et en fait vous allez réserver combien de temps vous allez voir mettre vos crypto-monnaies en stacking et en fait alors il n'y a pas toutes les crypto-monnaies qui sont proposées il me semble qu'on est à peu près j'ai vérifié ça hier justement il y en avait à peu près 100 dans la défi on n'a pas beaucoup pour l'instant on a d'autres crypto-monnaies qu'on peut trouver comme Cardano comme Tron par exemple où là vous avez la possibilité en fait vous choisissez la durée de temps alors bien sûr plus c'est long plus ça va être rémunérateur donc parfois en fait il faut aller dessus assez fréquemment parce qu'en fait c'est bloqué ça veut dire qu'il y a trop de personnes qui ont réservé pour cette durée de temps là donc vous êtes obligé de prendre des durées de soit 15 jours 30, 60 ou 90 jours et vous dites et ça se fait vraiment en trois clics et vous expliquez en gros combien de crypto-monnaies je ne sais pas on va prendre Cardano par exemple vous souhaitez déposer en staking pour une telle durée de temps et vous validez et à la fin de la période vous retrouvez donc vos crypto-monnaies avec les intérêts qui vous sont verçus et bien entendu durant cette période vous êtes dans l'impossibilité de vendre vos crypto-monnaies vu que vous avez été placé en staking forcément à vous aussi de choisir les périodes et surtout votre durée d'investissement si vous êtes plutôt un trader de moyen pour terme c'est pas très utile de faire du stacking si vous devez vendre la crypto-monnaie dans 15 jours ou même pas dans 10 jours étant donné que vous êtes plutôt en trading par exemple alors que si vous êtes effectivement un investisseur long terme vous vous dites bon bah moi c'est plutôt une technologie je fais avec la méthode DCA j'investis par simonie un petit peu chaque mois ou chaque trimestre bah oui forcément mettre en stacking c'est sûr que ça représente tout simplement des intérêts composés donc c'est hyper avantageux et effectivement quand on voit les rendements qu'ils proposent c'est vrai que c'est innovant et c'est très intéressant de proposer en tout cas du stacking sur certaines crypto-monnaies merci du coup pour revenir à la défi on a eu comme je vous le disais un réel engouement savoir que les applications ont mis quand même pas mal de temps à se développer entre 2017 comme je vous le disais en introduction on a eu la bulle alimentée par les particuliers ça existait à peine la défi voire pas du tout on était encore sur les contrats les smart contracts d'Ethereum mais ce qu'il faudrait surtout c'est attirer les investisseurs professionnels et pas aussi les particuliers mais surtout les professionnels du secteur qui vont se tourner vers ça qui vont permettre d'attirer la confiance des personnes plein d'autres mondes et de développer justement la finance décentralisée et effectivement depuis fin 2020 depuis octobre on a eu des fonds très importants qui sont allés dans la défi et le développement de la finance décentralisée on est quand même monté à 85 milliards et là force est de constater qu'on a eu aussi une belle chute mais la valeur immobilisée en tout cas a augmenté de manière fulgurante on a atteint les 85 milliards là actuellement on est autour de 55 milliards mais ça pourrait atteindre des niveaux d'ici quelques années si effectivement l'idée n'est pas rejetée par l'opinion globale on pourrait atteindre des niveaux bien plus importants que seulement j'ai envie de dire 80 milliards qui représentent une goutte d'eau quand on sait ce que représente la totalité de la finance dans le monde donc là encore pareil un écosystème jeune qui a besoin de mûrir mais qui est innovant encore une fois et qui passe surtout par une technologie et non pas par une pièce de monnaie comme on pourrait voir la chose avec le bitcoin enfin pour terminer ici c'est justement comme je vous le disais tout à l'heure les différentes plateformes donc les écosystèmes qui sont construits sur les plateformes de blockchain donc on a l'Ethereum pour bien comprendre justement les plateformes et les écosystèmes donc on a Ethereum Cosmos Polkadot Tron on a aussi la Binance Smart Chain comme je vous le disais en introduction on a aussi Solana donc c'est un graphique qui date un peu mais je n'ai pas trouvé un avec toutes les plateformes avec toutes les applications mais derrière on trouve justement les écosystèmes qui se construisent sur ce réseau là donc ici on a Uniswap qui est dans de la défi que je vous disais justement tout à l'heure on a aussi Chainlink qui est une crypto-monnaie via les oracles et on en a encore plein d'autres donc c'est vraiment pour vraiment dissocier les écosystèmes et la plateforme qui va permettre à ces écosystèmes là de se développer et de fonctionner entre eux et par la suite d'avoir une interopérabilité entre toutes les blockchains pour vraiment essayer de fusionner entre elles et le fait qu'elles puissent tourner toutes ensemble et qu'elles ne soient pas surtout pas compétitives entre elles et donc c'est surtout ça derrière l'innovation au cours qu'on espère avoir au cours des prochaines années et pour terminer ici c'est justement un graphique qui compare la finance traditionnelle donc la Cephi avec la Dephi et vous pouvez voir un peu quelles sont les évolutions on va dire 2.0 de la finance de demain et comment en fait vont être les services en gros qui vont être proposés par certaines crypto-monnaies donc que ce soit justement qu'on parle de la monnaie donc effectivement Bitcoin comme je vous le disais c'est plus une monnaie derrière Bitcoin ne cherche pas à faire de la Dephi Bitcoin ne propose pas des smart contracts donc là on est purement dans de la monnaie banque commerciale ce serait AAV comme je vous le disais donc le jeton AAV qui permet de réaliser comme je vous l'expliquais des prêts de paire à paire et à n'importe qui à des taux sans qu'ils vous soient refusés avec des taux décents et pareil de rémunérer les acteurs d'autres projets je ne les connais pas tous bien entendu là c'était le Uniswap c'est un projet d'exchange de broker SushiSwap c'est la même chose pareil pour les assurances pareil pour les paiements donc ici on a Paypal AXA donc en fait on pourrait retrouver tous ces services qu'on connaît déjà qui existent depuis des années mais qui n'ont si je puis me permettre pas su évoluer avec le temps et avec la technologie et les crypto-monnaies elles proposent justement ces mêmes services mais de manière plus intéressante et plus innovante pour les particuliers mais aussi pour les professionnels donc en fait c'est une évolution des services c'est une évolution de la technologie qui correspond à des attentes qu'on n'avait pas forcément et à des nouveaux besoins que pourraient avoir les consommateurs et même les gens partout dans le monde pour ceux qui n'ont pas la possibilité je pense notamment en Afrique d'avoir un compte bancaire qui fonctionne par du Western Union pour envoyer des fonds où on a des frais pour avoir déjà utilisé Western Union pour avoir été bloqué dans un pays c'est un véritable enfer j'ai passé plus de 3 heures pour recevoir les fonds donc alors que si j'avais pu utiliser justement une banque via des crypto-monnaies j'aurais pu avoir mes fonds instantanément sans avoir besoin de passer par autant de paperasse et de vérification juste par un smart contract entre une autre personne et moi-même le fait de valider tout ça dans un bloc j'aurais pu avoir mes fonds en l'espace de 5 minutes au lieu d'avoir passé 3 heures donc finalement il y a quand même un réel besoin que ces acteurs-là ne proposaient pas actuellement aux personnes et que les crypto-monnaies peuvent justement résoudre et apporter dans les années à venir donc pour conclure sur ce webinaire pour ma part je dirais que c'est avant tout moi je ne vois pas les choses dans un investissement je dirais dans une monnaie comme je peux entendre encore à la télé certains disent oui mais les crypto-monnaies ne vont pas remplacer le dollar ne vont pas remplacer l'euro la monnaie évolue la banque centrale prépare même son euro numérique la Chine veut interdire les crypto-monnaies mais elle prépare aussi un yuan numérique donc forcément on va avoir une évolution de la monnaie mais là moi dans ce que je vous ai présenté actuellement au sein des crypto-monnaies ce n'est pas une monnaie mais c'est surtout une technologie et un écosystème donc dans ce lot-là et pour ma part je pense qu'on aura peut-être d'ici quelques années le futur Google ou le futur Microsoft ou Apple qui pourraient sortir des crypto-monnaies donc avant tout se dire ce n'est pas une monnaie mais une technologie enfin la technologie de la blockchain a besoin de mûrir aussi de croître peut-être d'être régulée je pense que bien entendu ça va un peu à l'encontre de la décentralisation comme le disait Vincent tout à l'heure il expliquait qu'avec Elon Musk qui s'est entretenu avec des mineurs pour essayer de centraliser tout ça forcément ça fait un peu grincer les dents mais réguler un peu ce marché ne ferait pas de mal en tout cas ça permettrait d'avoir des mouvements un peu brusques même si on peut dire ça comme ça parce que perdre 40% sur une valeur parce que le bitcoin lâche 30% donc toutes les crypto-monnaies finalement sont dépendantes du bitcoin alors qu'on constate qu'il y a des crypto-monnaies qui sont développées mais qui ont strictement j'en ai pas parlé là mais qui n'ont strictement rien à voir avec le bitcoin ça peut être des crypto-monnaies autour du sport pour en citer une ce serait par exemple du Chili's mais qui sont complètement indépendantes et qui ne devrait pas justement fluctuer par rapport au bitcoin en fait c'est comme vous dire qu'on a des rotations sectorielles au sein des classes d'actifs et parfois on a une chute des valeurs techno et au contraire on a des valeurs traditionnelles qui vont elles prendre le dessus alors là quand on a une chute des crypto toutes les crypto chutent et ça c'est pas normal je trouve actuellement étant donné que toutes les crypto ne proposent pas le même service donc à terme et à long terme justement c'est pour ça qu'il faut laisser du temps en temps et laisser l'écosystème mûrir afin qu'on n'ait pas cette dépendance hélas massive encore au bitcoin et on prend une crypto-monnaie comme Ethereum qui peut perdre 40% de sa valeur en l'espace d'une séance donc forcément si on avait un peu de régulation ça permettrait d'éviter en tout cas d'avoir des mouvements et des effets de panique assez affligeantes comme on a pu le voir sur l'ensemble des crypto-monnaies ensuite s'informer régulièrement sur les projets et les concurrents ça me fait vraiment penser à la bulle de 2000 où n'importe quel site pouvait avoir été doté d'un dot com et été valorisé à des milliers voire des milliards de dollars alors que c'était uniquement sur du vent et aujourd'hui les crypto-monnaies c'est actuellement certaines crypto-monnaies ça me fait penser justement à la bulle de 2000 où on a 6000 crypto-monnaies il y en a énormément il y en a même beaucoup trop et je pense que seulement une centaine sortiront par le haut du panier et serviront vraiment le monde de demain d'où l'importance de s'informer régulièrement sur les projets et les concurrents mais pas aller sur certaines crypto-monnaies parce qu'on veut concurrencer le Dogecoin du coup on va sur celle-là et on espère faire un x100 ou un x1000 et on allume un cierge et derrière si ça marche tant mieux au contraire plutôt essayer de chercher des projets innovants comme j'ai essayé de vous démontrer à travers cette présentation et Vincent aussi sur des coins de perspective et d'avenir et comme vous le feriez justement avec les actions quand vous investissez et bien vous remplissez votre portefeuille et bien vous devez aussi choisir quelles vont être les actions les plus recherchées par le marché celles qui vont le plus performer celles qui vont dégager le plus de bénéfices celles qui proposent un excellent dividende et bien en fait pour les crypto-monnaies le travail sera exactement le même plus sur les actions si on veut éviter de perdre quelques plumes ensuite diversifier son portefeuille tout en maîtrisant son risque les crypto-monnaies sont une classe d'actifs extrêmement volatiles comme vous avez pu le voir allouer une partie de son portefeuille dans les crypto-monnaies et selon moi peut être une source d'opportunité effectivement mais évitons de faire all-in tout simplement et surtout encore une fois l'effet de levier l'effet de levier c'est destructeur on en parle déjà suffisamment dans le trading via d'autres webinaires et gérer votre risque gérer votre effet de levier on est sur un marché extrêmement volatil donc mettre de l'effet de levier sur des crypto-monnaies si vous n'êtes pas dans le bon sens on voit ce que ça donne qu'on voit justement tous les particuliers qui avaient beaucoup d'effet de levier sur Binance entre du x40 jusqu'à du x100 et bien on se fait liquider donc important de toujours maîtriser son risque et d'allouer une petite partie de son capital sur les crypto-monnaies ça peut être aussi du trading mais un investissement à long terme avec la méthode ce qu'on appelle le DCA donc le dollar cost average qui permet de prendre du recul et qu'il y a un investisseur qui est resté justement sur le Bitcoin comme je vous le disais en introduction si on regarde en échelle logarithmique et bien quelqu'un qui finalement une personne un investisseur qui investit une petite somme d'argent tous les trimestres tous les mois voire toutes les années sur le Bitcoin et bien en échelle logarithmique pour l'instant c'est ultra haussier et c'est un modèle qui a fait ses preuves et qui est rentable sur le long terme donc je trouve que cette méthode là certes le trading marche très bien aussi sur les crypto-monnaies mais l'investissement à long terme si vous n'avez pas les reins assez solides pour supporter des baisses assez violentes et bien l'investissement via la méthode DCA permet d'allouer des liquidités de manière plus sereine sur un horizon de temps assez long justement environ 3, 4 voire 5 ans et même plus et enfin pour terminer cette présentation j'aime bien citer Arthur Schopenhauer qui nous dit que toute vérité franchit 3 étapes d'abord elle est ridiculisée ensuite elle subit une forte opposition puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence et potentiellement c'est ce qu'on est en train de subir avec les crypto-monnaies je pars du principe qu'on a déjà passé le cap d'être ridiculisé où là c'était vraiment en 2017 où on nous disait que c'était une arnaque et un scam très clairement qu'il fallait fuir cette classe d'actifs aujourd'hui je dirais qu'on se situe plus dans la phase on subit encore une forte opposition effectivement on peut le voir avec la Chine on peut le voir avec certains états donc on a une forte opposition mais des investisseurs enfin oui des investisseurs professionnels et des institutionnels qui cette fois se sont jetés à l'eau et ont accepté d'acquérir des bitcoins ou d'investir dans des projets ce qui n'était absolument pas le cas en 2017 c'était justement alimenté uniquement par les particuliers donc cette fois des investisseurs commencent vraiment on peut le voir avec le fonds Grayscale aussi Goldman Sachs Morgan Stanley Paypal donc qui commence Visa qui c'est aussi Mastercard donc on a quand même une grosse opposition de la part des états qu'on a pu voir de la part de la Chine ou même d'autres pays encore mais ça commence doucement à se démocratiser j'ai envie de dire et tout ça mettra du temps et puis finalement peut-être que dans quelques années et bien comme je vous le disais ce sera considéré comme une évidence et peut-être que d'ici 10-15 ans il sera impossible de se passer des crypto-monnaies pour certains services et bien écoutez merci Joris petit point juste rapide par rapport à IG pour ceux qui sont déjà clients chez nous ou pour ceux qui ne sont pas encore clients chez nous vous avez la possibilité du coup de trader les cryptos via différents véhicules financiers pour l'instant un seul est à disposition donc le CFD pas de possibilité de le trader donc en stop comme vous pouvez le faire sur Binance par contre via du CFD c'est possible sur certaines cryptos en l'occurrence et on les sortira bientôt sous format Turbo aussi qui est un autre véhicule financier qui est un produit listé donc voilà c'est quelque chose d'un petit peu différent du CFD si vous avez des questions vis-à-vis de tout cela n'hésitez pas à appeler notre service commercial on est là pour répondre à toutes vos questions et avant qu'on termine ce webinaire on peut prendre quelques questions éventuellement je vois qu'il y en a déjà une que je vais vous poser messieurs celui qui veut prendra simplement expliquer la différence entre Bitcoin et Bitcoin Cash est-ce que Vincent aujourd'hui il y a un de neuf qui veut partir le Bitcoin Cash a été justement c'est un fork du Bitcoin donc à la base c'est le code du Bitcoin qui a été légèrement modifié pour satisfaire un consensus qui était différent de celui du Bitcoin donc il y a un code sur le Bitcoin et puis lorsque certains certaines personnes qui composent le réseau ne sont pas d'accord vont justement faire un fork et créer une autre crypto qui est dérivée du code quand je dis du code c'est le code source donc du programme informatique du Bitcoin pour réaliser une autre finalement une autre branche du Bitcoin et donc un autre code qui réagit à d'autres règles après les différences peuvent être assez nombreuses justement qui sont dans ce code et toutes les crypto-monnaies que l'on voit aujourd'hui sont tirées du Bitcoin à la base exactement mais en gros en fait ça a été créé il me semble en 2017 et en fait on a eu on a eu le fork du Bitcoin et en fait on a eu ce qu'on appelle un hard fork qui est une division de la chaîne de blocs et en fait c'est grâce à ça ou à cause de cela qu'on a eu le Bitcoin Cash et donc et le Bitcoin qui ont été dissociés c'est comme le disait Vincent c'est vraiment la création en fait je veux dire en fait ça a les mêmes similitudes mais seulement qu'il y avait un désaccord entre les mineurs sur la chaîne de blocs super merci messieurs est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que vous avez toutes les informations que vous souhaitiez écoutez messieurs a priori pas d'autres questions du coup merci pour votre présentation et pour vos lumières sur tout cela merci également à vous tous d'avoir assisté à notre webinaire et à ce direct sur les crypto-monnaies et son lien étroit avec le marché des actions n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à nous contacter chez IG sur le service clientèle ou par email si vous avez la moindre question ou sur ce qu'on a vu ce soir ou si vous avez des questions sur IG ou ces plateformes de trading je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne soirée merci encore et très bonne soirée à tous merci à vous et à très bientôt pour un nouveau webinaire et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous retrouver soit sur DailyFix sur le site IG ou même me poser des questions directement sur Twitter mon profil est public donc si vous avez des questions vous n'avez pas trop les poser ici dans le chat ou des graphiques que vous souhaitez me partager sur les cryptos n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter et je répondrai à toutes vos interrogations écoutez sur ce je vous souhaite une excellente soirée de très bons trades et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire je viens de poster les liens Twitter pour ceux qui s'intéressent merci à tous et de passer une très bonne soirée merci à tous merci à tous et de passer une très bonne soirée merci à tous et de passer une très bonne soirée merci à tous